Ces deux-là n'ont pas peur de se prouver leur amour. Avant leur entrée en plateau de quotidien ce lundi 13 décembre, Yann Barthès a demandé à Laetitia Casta et Louis Garel, invités pour la promotion de leur nouveau film, La Croisade, qui sortira en salle ce mercredi 22 décembre, d'écrire le portrait de leur moitié en quelques lignes. C.S.T. ainsi que les deux acteurs sont arrivés avec une feuille pliée en quatre dans leur poche arrière avant de la dégainer pour lire les quelques phrases gribouillées en coulisses. Le premier à se lancer a été Louis Garel. Le réalisateur de 38 ans, qui pensait que ce qu'il avait écrit serait lu par le présentateur de TMC, apparu un petit peu gêné. Avant de se lancer, Laetitia Casta, actrice et femme puissante, femme multitalenteuse. Elle a eu la chance de ne jamais être conventionnelle ni scolaire, ce qui est en partie dû à ses réelles qualités humaines, son empathie profonde pour les gens et sa générosité. Tout cela nourrit les personnages qu'elle incarne et leur donne une force que tous les acteurs espèrent trouver dans leur travail. Des mots qui ont touché Laetitia Casta en plein cœur. Elle a d'ailleurs remercié son bien-aimé avec une grande émotion. Également scotché par ces mots, Liane Barthès a lancé l'actrice, à vous. Après ça, cela a intérêt à être bien. Laetitia Casta, Louis Garel est un homme passionné et passionnant et le moins que l'on puisse dire est que l'actrice a également fait mouche. Louis Garel, acteur et réalisateur passionné et passionnant, fougueux, jamais là où on l'attend mais toujours là quand on ne l'attend pas. Irrésistiblement drôle et dont la plus grande qualité est qu'il ne bouge jamais. Après un petit moment de flottement ponctué par un, elles étaient belle vos définitions de Yann Barthès, les deux tourtereaux se sont regardés passionnément dans les yeux. Oui, l'amour est puissant entre Laetitia Casta et Louis Garel. L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget L'Oding Viget